Et bien yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite Battle Royale Ou plutôt une vidéo théorie, je vous avais promis que si vous me pétiez la barre de like sur la précédente vidéo Et bien que je vous en ferais une vidéo de cette théorie sur le skin super production Je vais vous montrer qui c'est, il y en a pas mal qui sont pas au courant Donc voilà vous m'avez pété la barre de like, on a presque atteint les 50 likes Par rapport à d'habitude c'est quand même pas mal Ça prouve que vous en aviez envie de le voir, et bien je vais vous le montrer Il faut savoir qu'il y en a pas mal qui l'avaient montré dans d'autres vidéos Je voulais le faire à l'époque mais je l'avais pas fait parce que quand le skin super production est arrivé On avait très peu d'informations sur lui Donc maintenant on pense que c'est lui qui a téléporté le missile, enfin qui s'est servi du missile Peut-être pour retourner chez lui donc dans son monde Il y en a qui pensaient que c'était un extraterrestre etc Je vais vous montrer que c'est peut-être pas le cas finalement Donc la question est, qui se cache derrière le skin super production ? Et bien je vais vous montrer tout de suite Donc là je suis dans le mode rediffusion tout simplement Donc là je peux avancer, je peux monter etc Donc vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il nous montre le skin, on le connait ? Et bien attendez tout simplement, regardez Lorsqu'on regarde sous le skin on voit quelqu'un qui est très sombre On voit quelqu'un de très très sombre Donc comme s'il manquait de la lumière, et bien tout simplement nous on va en mettre de la lumière Grâce à ce qu'il y a dans le jeu Et regardez quand je vais mettre de la lumière Regardez son visage Voilà donc il a le visage qui a été un peu abîmé On a l'impression, c'est l'impression que j'ai Il a le visage qui a été abîmé Les yeux bon qu'ils soient rouges à la limite c'est pas très grave Mais franchement il n'y a plus de cheveux Déjà il n'y a plus de cheveux Donc pour les skins de Fortnite Battle Royale c'est assez étonnant Et quand vous regardez bien en fait en réalité Il a le visage du skin Bambi Vous savez le blond un peu avec la pioche Voilà je parle de celui là de Bambi Tout simplement, voyez on a bien vu qu'il avait le même visage Allez faire un retour en arrière si vous voulez Le même grenet etc Simplement peut-être un plus modifié Donc on va regarder si ça fait pareil au niveau de l'éclairage Pour les espèces de cicatrices qu'ont l'air violette Donc hop On modifie la luminosité Et là si on modifie vraiment un fond comme sur l'autre J'ai l'impression même que le visage disparaît Bon tu me diras c'est déjà éclairé de base Mais on peut pas On peut guère plus hein voilà Donc non le visage il ne devient pas chauve avec la lumière Il ne devient pas non plus avec des trucs violets sur la tête Regardez même si j'augmente Bon si j'augmente trop après il n'y a plus rien Mais euh non c'est ouais Ça m'inquiète Ça m'interpelle plutôt C'est pas que ça m'inquiète c'est que ça m'interpelle Voilà on n'est pas revenu à une luminosité normale Mais c'est pas très grave Donc là bon bah on voit bien que j'ai gardé la même luminosité Simplement on est obligé d'augmenter Voilà si on augmente pareil hein On voit les cicatrices Et au début je me suis dit c'est peut-être un effet d'optique Mais en fait non parce qu'il y en a un peu partout Et euh non il n'y a vraiment pas de cheveux Il n'y a pas de cheveux Il a comme le visage transformé Je sais pas si vous voyez bien Il a comme le visage qui a été complètement transformé Donc peut-être qu'il a été brûlé Peut-être etc Donc moi je vais vous dire ma théorie dessus Qui est-ce, qu'est-ce qu'il fait etc Voilà on est repassé sur un gameplay C'est peut-être plus intéressant pour que vous puissiez m'écouter Donc tout simplement il faut savoir que le ski de super production Il est arrivé dans la météorite Ça on le sait tous Il y en a pas mal qui disent Oui mais comme il est arrivé en météorite Ça peut être un extraterrestre etc Parce que bon il arrive du ciel et tout Donc j'ai envie de dire Oui c'est possible Peut-être que des extraterrestres Auraient créé une tempête Qui aurait transformé tout le monde en zombies etc Comme on l'a vu dans le mode sauver le monde Puisque Battle Royale et sauver le monde sont étroitement liés Cependant la théorie qui revient le plus Et celle qui m'interpelle le plus C'est il viendrait peut-être du futur Il aurait été exposé à la tempête Ce pourquoi il n'aurait plus un visage normal on va dire Puisque bon on voit bien que le visage Il y a eu des couleurs violettes Comme de la peau qui aurait brûlé ou exposé à des radiations Ainsi que les cheveux qui sont tombés etc Donc ça on va pas se mentir Les cheveux qui tombent La peau qui est modifiée etc Qui vire vers le violet et tout Bah c'est signe de radiation Donc qu'il a été exposé à la tempête Peut-être qu'il viendrait en fait tout simplement du futur Pour pouvoir retourner dans le temps Pour pouvoir remonter le temps Il y a eu des vikings qui ont débarqué avec le dracar Pourquoi est-ce qu'on a eu Paradis Palms Pourquoi on a eu une chariote du western Pourquoi est-ce qu'il y a eu des statues de pierre Qui normalement sont soit très anciennes Soit viennent carrément d'autres continents etc Ou d'autres endroits Voilà donc on a vu que la map elle a été pas mal modifiée Ainsi que des failles qui téléportent etc Peut-être qu'il est retourné dans le monde Ou peut-être dans son monde à lui Ou alors dans le passé tout simplement Pour pouvoir esquiver la tempête Ce qui me paraîtrait plus logique Parce que bon comme vous l'aviez vu Le missile qui a été lancé par Omega Se dirigeait tout simplement vers Tilted Tower On a vu le tir etc avec la visée Si ça avait été sur Tilted Tower Je pense que Tilted y aurait un gros trou à la place Ou qu'il aurait tout simplement disparu de la carte Donc le skin Super Production Il y en a qui disent que ça pourrait être le méchant Que ça pourrait très bien être aussi un gentil Moi personnellement je pense plutôt du côté du gentil Puisqu'il est arrivé tout simplement Et n'a rien fait de mal Peut-être que c'est lui qui a lancé le missile Moi je pense personnellement qu'il a essayé de remonter le temps Ce qui explique pourquoi il y a eu tant de failles On en revient encore une fois à la théorie Comme quoi les gentils essaieraient de réparer le ciel Essayeraient de réparer les failles Et tout simplement essayeraient de retourner dans le temps Pour pouvoir arriver avant la tempête De sauver le monde Tout simplement pour vraiment sauver le monde Pour le coup Pour essayer de soit l'esquiver Soit trouver un remède Soit etc Et pas mal Franchement pas mal de choses Donc voilà Le skin Super Production C'est un personnage de Fortnite Qui a eu l'apparence modifiée Mais c'est bien le skin Bambi Bon il y a pas mal de skins Bambi Qui viennent de sous les masques etc Omega c'est pareil C'est un skin Bambi Sous tout simplement sa cuirasse Donc voilà Enfin bref J'espère que cette vidéo théorie vous aura plu Vous aura fait un peu réfléchir Maintenant Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Par rapport à l'apparence Du skin Super Production Ou plutôt du Visiteur Parce que oui Le Visiteur c'est le skin Super Production On va peut-être en savoir un peu plus Avec le skin Road Trip Avec aussi pas mal d'autres événements Qui vont se produire Soit ce mardi 21 août Soit peut-être un petit peu par la suite Bref moi j'ai vraiment hâte De savoir ce qui va se passer N'hésite pas à me dire dans les commentaires Encore une fois ce que t'en penses Mets-moi ton plus gros pouce bleu Défonce-moi cette barre de like Si tu veux que je parle un petit peu d'Omega On va essayer de faire des recherches Un peu plus poussées là-dessus Puisqu'il y a pas mal d'éléments supplémentaires N'hésite pas à t'abonner Et à activer la petite cloche Pour recevoir les notifications Pour pouvoir découvrir Toutes les théories de Fortnite Battle Royale Ainsi que les actualités Je te dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz